Excellence, Monsieur le Ministre de l'État, Ministre de l'Enseignement supérieur, Excellence, Monsieur les Ministres, Excellence, Monsieur les membres du corps diplomatique, Monsieur les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur les recteurs des universités de Yagonde et de Douala, Auguste Maître de l'Université camognaise. Par cette vaste cérémonie académique, dans les ors et les flancs-flancs du Hilton, mon long voyage dans l'immense univers des universités camognaises de Haute s'achève et se termine aujourd'hui. Il avait commencé de façon anecdotique par une déclaration lapidaire d'un ministre de l'Éducation qui, réticent devant la demande de bourse de trois licenciés de l'Université fédérale du Cameroun en 1968, avait dit tout simplement ceci, une bonne licence, ça suffit. La demande de bourse avait été présentée, rappelons-le, par des professeurs français de l'époque, soucieux d'assurer la relève dans une université camognaise naissante. rendu à 16 jours, cette université à laquelle j'ai cru m'a tout donné, j'avais tout été. étudiant et premier prix de licence en 1968, chargé de cours, maître de conférence, professeur et professeur émérite, chef de département de loi publique et chef d'établissement à l'IRIC, chancelier de l'Université de Yaoudé et président de la conférence des chefs d'institutions universitaires, et enfin, ministre de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, je me sens porter au panthéon de l'honorabilité par l'offre et ses mélanges, œuvre de mes petits-fils et de mes fils académiques. Aussi s'impose à moi l'impérieux devoir de remerciement et de reconnaissance infinie à tous ceux qui ont mis la main à leurs plumes pour faire vaille-chaillir la phosphorescence de leur intelligence et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce jour. Tous, autant qu'ils sont, vieux et jeunes talents de l'Université, je pense particulièrement à tous, je pense particulièrement au recteur de l'Université de Douala, cher professeur Andoie-Mardouard, à qui j'ai d'ailleurs dû mon retour à l'Université. Et je pense à l'autre jeune cadet, le jeune collègue, le professeur Abané-Goulot, dont j'ai présidé la thèse. Merci et grand merci. C'est l'occasion pour moi d'adresser un vibrant hommage au ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et chancelier des ordres académiques en fonction, le professeur Famen-Dongo, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Merci Jean-Claire, merci éminent collègues, merci grands camarades du Sud. En troisième lieu, je m'aiderai et je souhaiterais dire merci à mes maîtres, à moi et à tous mes maîtres. D'abord, à ce petit monsieur, monsieur Mutsenguet, obscur précepteur, qui m'a pris à lire et à écrire avec Ogonamanga Lodophe, dans les années 51 et 52, lieu avant même mon inscription à l'école primaire catholique de Lodophe. J'aimerais dire merci aux frères canadiens des écoles chrétiennes du Collège François-Xavier-Vocte de Yagonde, homme pur et très dévoué à la tâche éducative. J'aimerais dire merci aux pionniers fondateurs de l'université canadonaise. Je pense particulièrement au professeur Pierre Bergnot, premier doyen de la faculté de droit de Yagonde, qui m'insuffla l'amour du droit constitutionnel et du droit tout court. J'aimerais dire merci à l'élégant professeur Pellegrin-Ardoff, premier vice-chancellier de l'université du Cameroun, as du droit privé et des raisonnements flash. J'aimerais dire merci, et cela est tout à fait naturel, au professeur Pierre-François Bonniguet, mon patron, celui dont je fus l'assistant à l'université de Paris-Panthéon, UEL numéro 12, de 69 à 72. Mais je pense également à ces éminents maîtres du doctorat qui m'ont particulièrement marqué. Le professeur André Mathieu, maître de thèse et maître de la municie, spécialiste du droit constitutionnel anglo-saxon et nord-américain. Le professeur Jean-Riverot, virtuose des mots et des concepts, mais pourtant âme et s'impiternelle sceptique savant du droit aux éternelles questions irritatives qui sont de l'âme et les problèmes. au professeur Charles Rousseau, champion de la clarté, du dit simple, dans un monde où le parler hermétique est compliqué, prolifère. J'ai dit merci également au professeur André Poriou, fils de l'autre Oriou, de l'éluce Oriou, ancien président du gouvernement de la République française à la Libération. Et je dis enfin merci au professeur Chapeau, qui, Henri Chapeau, ancien chef du département de droit public à l'Université de Yavoudé, qui mobilisait tout le staff de la faculté de droit d'Orléans pour me préparer au rude concours français de l'agrégation. Cela pour rien, cela sans autres intérêts que l'amour du droit et l'attachement au département de droit public de l'Université de Yavoudé. Ce long maternage m'a appris ce que j'essaie de savoir et que je m'efforce de transmettre à tous mes étudiants sans distinction de race, de tribu, de religion ou de pays. Je ne suis ce que j'ai été et je ne suis ce que je suis que grâce à l'État du Cameroun. La République du Cameroun a payé mes études. Je lui suis éternellement reconnaissant et je suis tout aussi reconnaissant à son Excellence Paul Bière, président de la République, qui sublisait, lors de mon parcours, quelques sombres complots tendant à m'empêcher de présenter le concours de l'agrégation française. Mesdames, Messieurs, de mars 70 à avril 220, j'aurais fait 50 ans de carrière. Je reconnus des salabandes d'étudiants de toute nationalité, dont un président de la République, vite assassiné d'ailleurs, un vice-président d'une autre République, une célèbre candidate à la présidence de la République française, des centaines de ministres du Tambour, certains sont d'ailleurs dans la salle, et d'autres pays africains et de nombreux diplomats. Et s'il y avait un viatique à transmettre aux jeunes générations, je dirais tout simplement ceci, du travail et toujours du travail. Le culte du mérite, l'appréciation de la valeur, le don de soi permanent pour la transmission du peu que l'on sait et que l'autre, en face à qui on le transmet, que l'autre pourrait mieux fructifier. Encore une fois, merci à tous, merci pour tout, merci surtout également aux générations d'étudiants qui ont su façonner le vieux maître, le vieux maître sans bas, adieu. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Applaudissements Excellent. Mesdames, 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 messieurs, Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada